Nous allons voir à présent comment créer de l'interaction entre des effets lumière et un signal audio. Pour cela nous allons repartir du groupe de fixtures créé lors de notre précédent exemple. Je vais créer un nouveau tableau et créer trois copies. Je vais de nouveau créer un dimmer et un cinquième tableau pour visualiser ma sortie. Je le renomme avec alt-click. Je peux également lui donner une couleur. Retournons dans notre patch et allons chercher un module data mix selector. Choisissons quatre entrées. Je relie mes quatre tableaux aux quatre entrées et je vais chercher le module data counter. Dans les paramètres du compteur je mets 4 comme valeur maximum et 1 comme valeur minimum. Je relie la sortie du compteur à l'entrée du sélecteur et la sortie du sélecteur à l'entrée A de mon multiplicateur. Je mets mon dimmer à 1 et je vais créer quatre états lumineux pour pouvoir basculer rapidement de l'un à l'autre. En ajoutant un module clock à l'entrée increment de mon compteur, j'automatise cette action. Je peux régler les intervalles de la clock en unité musicale ou en millisecondes. Sur bit chaque pas est rappelé tous les temps. Sur 1 16ème, chaque pas est rappelé toutes les doubles croches. Sur barre, toutes les mesures, etc. Là encore je vais pouvoir utiliser le module smooth entre la sortie du sélecteur et l'entrée du multiplicateur. Voilà comment très simplement réaliser une petite séquence lumière son dans la grille. On peut également placer le fader de synchro dans la grille pour moduler la vitesse. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'entrée de l'entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'entrée de l'entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada